Voici le panneau de commande pour régler le système de chauffage et de climatisation. Appuyez sur le bouton climatisation du panneau de commande pour afficher les options de contrôle de la climatisation sur l'écran inférieur. Appuyez sur la touche SYNC pour synchroniser tous les réglages de commande de la climatisation à l'aide des réglages de contrôle du conducteur. Si les contrôles de température côté passager ou à l'arrière sont ajustés manuellement, le mode SYNC se désactivera. Appuyez sur ce bouton et le système régulera et maintiendra automatiquement la vitesse du ventilateur, l'écoulement d'air et la température. Si la vitesse du ventilateur, le mode d'écoulement d'air ou les réglages de dégivrage sont ajustés manuellement, le système désactivera le mode AUTO afin que vous puissiez le contrôler avec vos commandes. Utilisez ces boutons pour régler manuellement la température désirée de chaque côté du véhicule. Appuyez sur ce bouton pour choisir parmi les modes d'écoulement d'air disponibles. Cette icône indique que l'air proviendra du dégivreur et des diffuseurs d'air au pied. Les flèches indiquent si les bouches d'air centrales et latérales ou les diffuseurs d'air au pied fonctionnent. Appuyez sur ce bouton pour faire recirculer l'air de l'habitacle. Cela augmente l'efficacité de la climatisation et permet de bloquer les odeurs extérieures. Appuyez de nouveau sur le bouton pour aspirer l'air extérieur et améliorer le désambouage de votre véhicule. Si votre véhicule en est équipé, vous pouvez utiliser cette touche de recirculation de l'air pour que le réglage de l'admission d'air soit automatique. Appuyez sur le bouton climatisation puis sur cette touche pour activer manuellement la climatisation. Dans des conditions chaudes ou humides, vous pourriez apercevoir de la buée provenant des bouches de climatisation. Cela n'est pas un signe de mauvais fonctionnement. Pour dégivrer ou désembuer le pare-brise et les vitres latérales, appuyez sur ce bouton. Le témoin lumineux du bouton de climatisation peut aussi s'allumer parce que le compresseur de climatisation est activé pour assécher l'air et améliorer le rendement du désambouage ou du dégivrage des vitres. L'air peut encore être chauffé lorsque la climatisation est activée. Pour le dégivrage du pare-brise, réglez la température à la chaleur maximale et le ventilateur à la vitesse élevée. Appuyez sur ce bouton pour dégivrer ou désembuer la lunette arrière et, le cas échéant, les rétroviseurs extérieurs. Si elle n'est pas désactivée manuellement, cette fonction se désactivera automatiquement au bout d'un certain temps. Un capteur de température se trouve en haut du tableau de bord. Il régule les réglages du chauffage et de la climatisation automatique. Veuillez garder ces zones exemptes de papier et de tout autres objets. Pour désactiver le système, appuyez sur le bouton marche-arrêt. Vous pouvez revenir à la commande automatique du système de chauffage et climatisation à tout moment en appuyant sur ce bouton. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. ...